ok salut à tous donc bah c'est fcs on se retrouve encore pour un nouveau trick sur ocarina of time pour le randomizer ça fait longtemps mais bon j'ai pas eu trop le temps en refaire ces derniers mois donc ça c'est un truc que je vais faire depuis quand même de temps donc je vais vous montrer c'est un truc très très rapide c'est vraiment vraiment tout simple normalement dans la foulée devrait y avoir la vidéo sur comment récupérer les freestanding à l'arrivée en adulte donc sans over pas sans over tout simplement donc donc voilà donc on va commencer par le setup en adulte il y en a deux qui sont comme vous voulez sont aussi rapides l'un que l'autre et je vous retrouve après également quand ça fonctionne en child alors du coup l'ouverture dans le chou qu'est ce que c'est en gros c'est quand vous arrivez dans d'ici imaginons que d'ici d'un médaillon et qu'il est barène vous n'avez pas envie de vous taper le donjon pour aller jusque là haut et ouvrir les yeux d'en haut ou même s'il est pas même s'il a à faire même s'il est pas forcément barène moi j'aime bien ouvrir ça d'en bas directement c'est un petit gain de temps donc par contre il vous faut des choux pour cette méthode là une fois que vous avez votre choux vous descendez ici on va rengainer l'épée vous venez vous coller dans l'angle qui est juste là pas besoin d'être bien précis si c'est bon donc la méthode la plus simple que ça marche aussi bien en j'en trouvera aussi avec la bgs mais avec la bgs c'est exactement la même chose donc deux constables voilà tout basique donc shield et deux coups d'épée ensuite shield turn à gauche donc là vous faites un target évidemment ça j'ai pas précisé dans le dans les notes mais vous êtes un target là vous allez sortir un chou et quand le chou clignote bleu pour la seconde fois le premier vous le droppez donc un deux on droit là c'est peut-être même trop tard non c'est bon voilà ça c'est pour le premier comme ça vous avez ouvert le premier oeil le deuxième très simple vous sortez le chou et vous le droppez directement voilà et c'est ouvert donc aidant pour un gain de temps vous pouvez enchaîner les deux hop donc un deux hop là vous enchaînez les deux voilà comme ça pour l'animation que l'autre vous avez vos deux qui sont qui sont bien alors à savoir que pendant cette animation là qu'il ne faut surtout pas prendre l'échelle car sinon vous voilà vous pouvez plus rien le faire si vous prenez l'échelle pendant pendant l'animation d'ouverture vous avez un softlock et vous pouvez plus rien faire donc bien penser à à pas vouloir aller trop vite à se dire tiens j'ai gagné du temps pendant l'animation d'explosion pourquoi ici ça softlock je ne sais pas alors que quand on est pendant dans fire souvent on va dropper une bombe près de l'interrupteur et on va commencer à escalader la liane pendant que je vois l'animation et là ça softlock pas pourquoi ici ça le fait mystère donc à savoir que ça fonctionne de la même façon avec la bgs softlock pas pourquoi ici ça fonctionne avec la bg est possible très bien pour l'animation et la bg est possible très bien pour l'animation et pour le l'animation et l'animation voilà l'ABGS c'est exactement la même chose sinon l'autre encore, l'autre façon si vous voulez pas faire des crunch tabs, je le mets pas mais on le verra en enfant, alors je crois que ça marche aussi alors testez, vous faites un backflip neutral roll, shield turn ah je suis pas sûr de l'angle ça marche aussi, voilà, donc vous pouvez sinon faire le début de setup du broken d'acoustique, donc backflip neutral roll, ça fonctionne, d'ailleurs c'est ce qu'il faudra faire pour la version child, donc hop, on va re-warp au même endroit mais en child alors je vais juste m'en rajouter l'épée coquiri on va re-warp en child ici ah oui mais merde on attendait du coup ils sont déjà ouverts euh, inventaire hop euh, retour re-warp grand child c'est bon tac, tac, tac euh, je vais mettre, j'ai oublié aussi de me mettre un de l'aigu shield hop et on rééquipe les tchous du coup je vais mettre la consigne pour le child voilà donc c'est, la fin c'est exactement une chose qu'en adulte c'est juste que là on va s'y voir c'est juste que là normalement en child ah, peut-être les deux couches table ça passe en vrai ça passe peut-être en fait les deux couches table ok, bah écoutez le setup est le même en child ou en adulte bon, normalement vous venez jamais ici en child c'est vraiment pour moi si vous faites du du ER Dungeons et que du coup vous n'avez pas le choix de faire d'ici en en child mais euh, voilà sinon, bah, sinon l'autre truc pareil, comme d'hab, backflip neutral roll chill turn et c'est bon voilà, donc c'est vraiment un petit truc sympa vraiment comme je vous dis si jamais DC est barène et que vous avez des tchous et une force que vous voulez rush le donjon pour avoir le médaillon pas besoin d'aller jusqu'en haut vous faites ce setup là comme ça vous ouvrez les vous ouvrez le la porte qui mène au boss voilà, bah écoutez j'espère que ce tuto Zora s'est arrivé et je vous dis du coup à la prochaine pour le tuto à la rivière Zora ciao 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 Sous-titrage FR ?